Bonjour à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du journal du Real. Comme d'habitude, comme dernièrement, on va faire des profils de joueurs. On a parlé déjà de Carvara, de Nacho, de Modric, Yassir, on avait parlé à l'époque en vidéo. Aujourd'hui, Antonio Rudiger, on va parler du défenseur central du Real Madrid, qui a réalisé une saison référence sous ce maillot-là, en ayant eu beaucoup de temps de jeu à cause des malheureuses blessures de Militao, puis d'Alaba. Mais lui a répondu présent, a été le patron de cette défense, et a été exceptionnel. Pablo, comment ça va ? Ça va très très bien, comme Anthony Rudiger cette saison. Toujours au top, pour le coup. Elle loco, comme on dit. Elle loco, mais le truc là, si t'as un David Alaba et un Militao qui reviennent au niveau, je crois que le loco, il ne perd pas sa place. Tu manges un peu sur la fin de la vidéo, là ? Tu veux commencer par ça ? Comme tu veux, comme tu veux. Non, mais... Encore une fois, on en parlait dans la vidéo de Danny Carvara, mais est-ce qu'Antonio Rudiger n'est pas sur une saison en mode, c'est moi le meilleur, à mon poste ? Il est parmi eux. Moi, je pense qu'il y a débat. Cite-moi deux autres défenseurs centraux en Europe qui ont fait la saison d'Antonio Rudiger 2023-2024. Matsoumel, ça a bien fini, mais ce n'est pas sa saison complète qui a fini. Aliba, pour moi, il peut y avoir une vraie discussion, parce que c'est vraiment le patron à Arsenal, et c'est le patron de la meilleure défense de Première Ligue. Il peut y avoir vraiment une discussion. C'est ça ? Saliba. Sachant que le gardien... Ah, William Saliba, ok. C'est vraiment une discussion en Ligue des Champions plus compliquée. Sinon, c'est vraiment... Ça compte aussi, la Ligue des Champions. Vraiment, ce n'est pas facile. C'est en Espagne, il n'y a personne. En France, au PSG... En Italie, il n'y a personne. En Angleterre, City, personnellement, je ne suis vraiment pas fan de Ruben Diaz cette saison. On va dire que ce n'est pas la meilleure, c'est où City est offensivement ? Encore, je ne suis quand même pas convaincu. Ça a quand même pris plus de l'huile. Le truc, c'est qu'Anthony Rudiger a été bon en Ligue A et en Ligue des Champions. Pour moi, c'est le meilleur à son poids, c'est ça, tout simplement. On aurait pu discuter avec, par exemple, Bastoni, de l'Inter, mais le problème, c'est que... Oui, mais exactement. Mais le problème, c'est qu'ils ont... C'est sorti en huitième. Voilà, exactement. Et si on trouve vraiment le succès collectif... Notre cas, on attache une grande importance au succès collectif dans cette discussion, Rudiger est tout en haut, quasiment tout en haut, pour le coup. Pour moi, ça a été le joueur qui a apporté une réelle sérénité à l'équipe parce que c'est un super défenseur, qu'il a fait le boulot. Je trouve que ce côté loco qu'il a au Real, ça pouvait être un défaut à Chelsea ou à Stuttgart ou à la Romain ou autre. Depuis qu'il est au Real, c'est une qualité. C'est quelque chose qu'il a réussi à transformer positivement, je trouve. Parce que du coup, on ne voit pas qu'il est plus fou que ça. Alors que parfois, on pouvait voir, je ne sais pas, Rudiger a encore pété un câble à la Romain. C'est déjà arrivé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, non ? Oui, il a déjà pris des rouges à l'époque. Ou même à l'entraînement. Ou même à l'entraînement, entre coéquipiers, etc. Alors qu'au Real, j'ai l'impression que tout est carré. Après, en même temps, tout le monde s'en rend bien. Il s'est même pris la tête à l'entraînement de l'Allemagne. Avec Full Croc. Mais est-ce qu'il ne l'a pas chandré pour la finale ? Ça, ce n'est pas que négatif. Se prendre la tête à l'entraînement, des fois, ça montre aussi de l'envie et de la compétitivité. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que derrière, ils marquent un but face à la Hongrie et les premiers qui se prennent dans les bras, c'est les deux. Je pense que lui, c'est ça. En fait, parfois, il faut des mecs comme ça aussi. C'est des mecs qui provoquent. Tu provoques ton coéquipier pour sortir le pire de lui, mais dans le bon sens du terme. Ce qu'il y a de plus mauvais en lui, pour justement que ce mauvais soit dégagé sur le terrain et qu'il lui donne tout. C'est un défenseur propre. Le pied, il est bon, il est rapide. Il est bon à l'anticipation. Ou à duel sur l'homme, c'est toujours 9 sur 10, 10 sur 10 à chaque fois. Allende, on ne l'a pas vu encore une fois cette saison. Forcément, il y a des erreurs. Forcément, parfois, il se fait avoir. Mais c'est normal, c'est un défenseur central. Il y a peut-être une légère faiblesse dans le jeu aérien, côté Rudiger. Peut-être. Quand tu vois son physique, il y a quand même quelques duels perdus. Tu as du mal à voir les pertes. C'est peut-être sa petite faiblesse. Si on devait trouver un défaut à Antonio Rudiger. Notamment contre le Barça. Mais, ouais. Notamment contre le Barça. Mais à part ça, si tu t'amuses à chercher les erreurs ou les défauts de Rudiger cette saison, tu as très vite fait le tour. Pour le coup, parce que c'était vraiment le patron de la défense. Il a eu une petite blessure, si je ne dis pas de bêtises, en février et mars. Il avait raté 3-4 matchs. Et on avait vu l'absence. À l'époque où Chouameni avait été en défenseur central, on a quand même senti l'absence du... Même si Chouameni n'avait pas été... L'absence de ce côté patron, de ce côté confiance, de ce côté... S'il a 3 mètres de retard sur un appel en profondeur, ils sont remontés, les 3 mètres. Et Nacho et Chouameni, ce n'est pas le cas, par exemple. Mais, par exemple, là-bas, non plus, ce n'est pas le cas. Côté Real Madrid. Mais les dents, pour le coup, ont aussi ce côté-là. Mais c'est incroyable ce qu'a proposé Rudiger cette saison. Globalement, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Et puis, au vu de sa saison un petit peu mitigée l'an dernier, où il était remplaçant, où il avait notamment fait ce match allé contre Haaland, où il avait été incroyable contre City. Et sur le banc au match retour, il y avait ce côté un peu... Ce côté presque qu'on n'avait finalement pas vu tout ce dont il était capable l'an dernier. Pas nécessairement de sa faute uniquement, même s'il a eu un petit temps d'adaptation, mais aussi parce qu'il n'a pas eu les opportunités. Et là, cette saison, avec les blessures, il y a eu les opportunités. Pardon. Et comme tu l'as dit, est-ce que Rudiger ne se serait pas imposé comme titulaire pour l'avenir, les saisons prochaines du Real Madrid, finalement, avec cette saison-là ? Là, je suis désolé, mais sur le papier, Militao et Alaba, ils peuvent revenir au niveau qu'ils veulent, mais je pense qu'il y a une place pour deux, pour ces deux joueurs. Pour moi, c'est aussi fort. C'est aussi fort ce qu'a fait Rudiger cette saison que Militao en 2022. Ouais, clairement, mais largement. Très clairement, très clairement. Non, non, il est sur une saison, franchement, all-time. Et tu te dis que tout ça pour la moitié de somme de 0€. Non, mais vraiment, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. D'aller chercher un Antonio Rudiger, en plus, c'était une pétition express de Carlo Ancciotti, je me rappelle, parce qu'il avait fait un match incroyable pour Florel avec Chelsea. Et Carlo, il l'avait dit, ce joueur, il nous le faut l'année prochaine. Ils ont été le chercher, ils l'ont écouté, et franchement, chapeau. Est-ce que ça va faire la même chose avec Adrien Rabiot ? Non, non, je pense pas. En tout cas, c'est juste... Alors, juste pour parler de ça, vite fait, je pense que la rumeur Adrien Rabiot, c'est juste une rumeur, une filtration du clan Rabiot pour faire augmenter... C'est l'arrière. Non, pour que, en gros, la proportion de la Juve et la proportion des autres clubs soient plus élevées, pour prendre plus d'argent ailleurs. Je pense, parce que moi, en fait, j'ai eu aucune info sur Adrien Rabiot, déjà, premièrement. Autant Alfonso Davies, il y a du bruit. Mais alors, Adrien Rabiot, c'est la première fois que j'entends son blase. Et ce serait une surprise, parce qu'en fait, d'un point de vue projet sportif et ce que fait Real Madrid depuis quelques saisons, le dernier joueur qu'ils ont acheté à cet âge-là, c'est Anthony Rédigard, mais c'est parce que le coach le voulait. Là, Adrien Rabiot, j'ai jamais rien entendu, même le staff technique, ils ont jamais voulu... Il n'y a pas de compétition express, ni quoi que ce soit. Je suis d'accord avec toi, et puis, c'est quand même pas... C'est la logique du recrutement actuel du Real. Après, Rabiot est un excellent joueur, et ça pourrait avoir du sens dans le système. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'après, après, ça peut avoir du sens. C'est ça que... Ça pose sûrement des mains tactiques, ça a du sens. Ça se trouve, ça n'a pas filtré en Espagne. La Gazeta a eu une info via le clan de Chalotti, je ne sais pas, et ce n'est pas le clan Rabiot, et peut-être que... Et moi, franchement, ça serait une bonne surprise. Je serais positivement surpris, et j'aime bien Rabiot, donc moi, je ne dis pas non. Mais bon, Rabiot, il faudrait qu'il accepte le rôle de remplaçant comme a pu l'avoir Rudiger au départ, parce qu'il ne sera pas titulaire Rabiot. C'est dur, à son âge, c'est dur. Moi, j'ai une question pour toi, parce qu'on parle du coup que Rudiger a peut-être cimenté sa place de titulaire pour la saison prochaine. En plus, Alaba va rater la préparation, on devrait rater peut-être potentiellement le début de saison aussi. Donc, Rudiger sera titulaire jour 1 au Real Madrid l'an prochain. Et va le déloger, va le déloger Antonio Rudiger. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que Rudiger, Melita ou l'association des deux n'a jamais vraiment fonctionné. Parce que c'est deux défenseurs qui ont un profil assez similaire. C'est deux défenseurs qui n'ont pas vraiment fonctionné ensemble, je trouve. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce qu'on a parlé de Leni Euro, où il sera trop jeune pour démarrer tout de suite titulaire. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses qu'Ancioti va jouer ça comment ? Parce que moi, je trouve que l'association de militants au Rudiger ne m'a jamais impressionné. Moi, je pense que c'est qu'une question d'adaptation et de temps, comme tout, dans la vie. Tu penses qu'on n'a pas tous les deux à force de... Ouais, je pense que si les deux jouent ensemble à force, à un moment donné, ils vont se entendre, ils vont se comprendre. C'est juste une question. Et que pour le moment, ils n'ont pas eu l'opportunité de jouer réellement tous les deux ensemble longtemps, sur la continuité, parce que tu en as un qui a été sur le banc la première saison et l'autre qui a été blessé la saison la deuxième saison. C'est une question de temps. Je demande à voir quand même, surtout qu'un début de saison, c'est le moment pour essayer de trouver de la continuité comme ça et même d'avoir quelques erreurs, quelques buts encaissés à cause de ça. C'est moins grave que quand les joutes européennes du printemps arrivent. Donc, je demande à voir également. Les deux joueurs sont très forts sur le papier et ils devraient réussir à s'entendre. Après, c'est vraiment des profils similaires quand même. Je trouve militants en rue du Guerre sur pas mal de points. Donc, il faut quand même voir si ça s'adapte parce que pour le coup, militants à l'ABA à l'époque en 2022, il y avait une sorte d'association presque parfaite avec deux joueurs qui se complètent parfaitement. Là, c'est moins le cas mais je pense qu'ils peuvent évoluer ensemble pour y parvenir. Tu regardes, le seul match où on a vu militants et Rudiger titulaires ensemble cette saison, ça a pris quatre buts à Villarreal. Après, ça vaut ce que ça vaut mais ça a quand même pris quatre buts à Villarreal en se mangeant un quadruplet sur l'autre. Après, c'était pas le meilleur... Non, mais c'était pas le meilleur Militao. Ça, je suis d'accord. Et si on s'amuse à remonter à la saison d'avant où les deux ont été associés quelques fois, pareil, c'est vraiment pas glorieux des fois où ils ont été associés. Moi, tous les matchs qu'a joué Militao cette saison, je ne les compte pas parce qu'il n'est pas à son niveau. Il a besoin d'une pré-saison de juillet à août et il a besoin de deux mois de compétition et on va juger son réel niveau après blessure en novembre, novembre-décembre. Et espérons. S'il ne se blesse pas. Non, mais c'est ça. C'est s'il ne se blesse pas. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va revenir au top ? Et est-ce que la présence de Riediger à côté de lui ne va pas le déranger au point qu'il ne puisse pas revenir au top aussi ? J'espère que ça va match. On ne l'a pas vu pour l'instant. Je demande à voir avant d'être sûr que ce soit la charnière défensive pour la saison en tant que titulaire au Real Madrid l'an prochain. Écoute, je crois qu'on n'a plus le temps. J'ai une dernière question. Dans la hiérarchie, toi, tu dois choisir entre Riediger et Militao l'an prochain. Pour X ou Y. Riediger. Riediger, il y a 0-0. Il y a Riediger adopé Militao dans la hiérarchie. J'ai aucune garantie. Imaginons, on est en février. Ah bah, c'est tout dépendant. C'est un mec qui s'impose à la défense centrale. Tu dois choisir entre les deux. Mais en gros, Militao a retrouvé le niveau d'antan. Les deux sont ce qu'on a essayé il y a deux ans et le Riediger de la saison dernière que t'as sur l'an. Mais ça marche pas entre deux, c'est Alaba qui est à côté parce qu'il est revenu et s'est fait une seconde jeunesse. Qu'est-ce que tu supposes dans la hiérarchie ? C'est dur, hein ? Non mais moi, le truc, c'est qu'Alaba, il va pas revenir à son niveau. Et sinon, c'est pas les NIO par exemple qui c'est. Mais en fait, je vois pas pourquoi les deux sont en fait. Pourquoi ça, les deux ? J'arrive pas à imaginer un monde où les deux arrivent. À partir du moment où les mecs jouent trois, quatre mois ensemble, ils vont se comprendre. Ils sont pas bêtes, ils sont pas bêtes. C'est des joueurs professionnels et ils savent pas. C'est pas ce que je dis. Mais des fois, il y a des mecs qui sont pas faits pour jouer ensemble. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. On disait ça pour Tony Kroos et Kamavinia et finalement, ils ont pris un an à comprendre. Même si en défense centrale, c'est peut-être un peu plus simple, espérons que ça prenne pas un an à Rudiger et Militao de comprendre comment jouer ensemble. Parce que ce serait un peu... Ça ne peut pas prendre un an à partir du moment où ils s'entraînent tous les deux ensemble depuis deux ans. Ça peut prendre deux, trois mois mais ça prendra pas un an. Je pense qu'il y aura un temps d'adaptation en tout cas mais par contre, j'y crois quand même. J'y crois évidemment ne serait-ce que parce que le niveau des deux bonhommes et ce qu'ils ont déjà montré sous ce maillot prouve qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas trop forts ensemble. Même s'ils n'ont été que trop forts individuellement pour l'instant et pas exceptionnels ensemble. Ok. Dites-nous. Tu veux mettre une petite note à la saison de Rudiger aussi ? Rudiger, c'est dans la même veine du Carvajal, 9 sur 10. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est 9. Je pense qu'il y a 3-4 joueurs qui méritent 9 au Real. J'aurais peut-être un 9,5 un petit peu plus tard sur un autre bonhomme mais ça, pas mal à mettre des ennemis mais je ne veux pas mettre 10. T'es obligé, il faut choisir. Je vais descendre à 8 tous les mecs à qui j'ai mis 9 alors je vais faire une hiérarchie moi. Non, non, t'as pas longtemps à mettre 10. T'as rien. Bah écoute, on verra alors s'il y en a un qui méritera son 10. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé évidemment à la saison de Rudiger, ce que vous pensez aussi de cette association Rudiger-Militao, de la hiérarchie qui a évolué sans doute avec la saison incroyable d'El Loco et puis on se retrouve bientôt pour parler, très bientôt même pour parler d'un nouveau joueur qui a disputé cette dernière saison sous le maillot du Real Madrid un petit peu sur les titulaires en ce moment donc vous pouvez vous attendre à sans doute un titulaire en prochain. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et merci à toi Pablo et salut à tous. Ciao les gars. Ciao les gars. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501